C'est sur le thème présentation des projets du Programme national du développement 2012-2015 que le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabrit-Oakos, a prononcé une conférence à Divo la semaine dernière. Selon le ministre d'État, Albert Mabrit-Oakos, c'est un outil qui trace les grands axes de l'action gouvernementale et vise à réduire la pauvreté de 2012 à 2015 dans cette région. Le taux de pauvreté dans la région du Lois-du-Bois a baissé de 4,5%. Pourtant, elle a une forte production agricole, ce qui a amené l'émissaire du gouvernement à annoncer de grands projets dans cette région. Entre autres, une unité de transformation industrielle, la création d'un fonds de financement pour la réalisation de plantations clés en mai et le bitumage de 10 km de routes urbaines à Divo. Nous avons tenu à leur parler ici des grands projets que l'État a des institutions du président de la République pour le développement de la région en termes agricoles, des infrastructures, mais également sur les questions d'éducation, de santé. Des projets qui viennent redonner espoir aux populations. Il a dit que c'est très très bon. À travers les organisations de chaque village, je pense que ça peut aller. Le président du conseil régional du Lois-du-Bois se félicite de cette considération de l'État de Côte d'Ivoire aux ressortissants de cette région. Nous sommes une région agricole et les difficultés que nous avons sont nombreuses. Il s'agit de routes, de l'actrification, de l'eau, de l'école, de la santé, etc. Nous pouvons travailler, mais qu'on mette à notre disposition ces infrastructures. Et le ministre de l'État est venu nous rassurer. Nous souhaitons que le chef de l'État vienne dans notre région.